...retrouvons maintenant le direct du jour. Franck, vous allez sûrement nous ouvrir à l'appétit car il est question de Comté. On espère qu'on va vous ouvrir à l'appétit, effectivement, Muriel. Fréquentation accrue pendant les fêtes de fin d'année, évidemment, dans les fruitières à fromage. À mes côtés, Isabelle Racle, vous êtes productrice de lait, vous êtes membre sociétaire... Sociétaire de la fruitière à Comté, des Coteaux de Seil. Et responsable de la vente. Et responsable de tout ce qui est la vente au magasin et demi-gros. Donc, je fais le relais avec le conseil d'administration. Alors, justement, la vente, parlons-en, en ces périodes de fêtes, c'est vraiment beaucoup plus de monde. C'est énormément de monde. Les 15 derniers jours de septembre, c'est une grosse affluence et de gros, gros travail pour l'équipe de vendeuse. Alors, forcément, qui dit plus de fréquentation, dit plus d'organisation. À quoi vous réfléchissez pour être plus efficace, pour gagner du temps, pour limiter les files d'attente, justement ? Pour limiter les files d'attente, c'est des réflexions tout au long de l'année. Ça passe par du matériel nouveau, plus adapté, des moyens de paiement aussi plus rapides. Et aussi par l'emballage. Donc, nous sommes en train de réfléchir sur un emballage. Vous l'avez en main, je crois. Sur un emballage, une pochette. D'accord. Toute faite. Il n'y a plus qu'à glisser le morceau de fromage. Et il y a une fermeture thermique du produit. Donc, c'est un énorme gain de temps parce que quand on emballe un fromage, c'est comme un papier cadeau. Et aussi un soulagement pour les mains des vendeuses. Ça va faire des centaines et des centaines de paquets. C'est des centaines et des centaines de paquets par jour. Vous encouragez évidemment la clientèle à réserver à l'avance, à passer des commandes à l'avance par téléphone. Tout à fait. Par téléphone, mais surtout sur notre boîte de messagerie. Parce que c'est un gain de temps. La commande est faite. Le client n'a plus qu'à venir directement en caisse et payer. C'est un soulagement pour tout le monde. Le client est tout de suite servi. Les vendeuses ont préparé ça dans le calme, en dehors des ouvertures du magasin. On incite fortement les gens à faire leur commande à l'avance. Ils viennent, ils n'ont plus qu'à payer. Voilà, tout à fait. En termes d'effectifs, de renfort, les sociétaires comme vous viennent vraiment donner un gros coup de main. Un gros coup de main durant ces périodes chargées. Notre équipe des 4 vendeuses sont constamment là au magasin. Mais derrière ce magasin, il y a tout le local de préparatifs. Des expéditions à préparer, des livraisons. Et ce gros travail, c'est certains sociétaires qui viennent le faire. Merci beaucoup Isabelle. Alors voilà, vous avez entendu 30% grosso modo de chiffre d'affaires pendant ces périodes de fête. Des effectifs renforcés et puis des adaptations pour gagner du temps, limiter les files d'attente. On en reparle tout à l'heure avec les clients. Merci beaucoup.